mes chers amis j'espère que vous allez tous bien et pour moi c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans nos entretiens et bien sûr comme promis alors nous allons maintenant parler de manière un peu plus détaillée de quelques cabalistes on va dire les plus fameux parce qu'il est impossible de parler des milliers de haramim que nous que nous avons comme ancêtres au maroc une partie est enterrée au maroc une grande partie est enterrée en israël et donc parler des plus fameux comme promis pour que vous sachiez à quel point on doit être fier d'appartenir à la au judaïsme marocain car pour moi personnellement après tout ce que j'ai pu lire tous les manuscrits que j'ai eu entre les mains c'est un des judaïsmes les plus riches du monde honnêtement c'est un des judaïsmes les plus riches du monde et surtout surtout dans le domaine de la cabala où les plus grands maîtres de la cabala du 16e siècle atzfat eux-mêmes ont témoigné de leur grandeur alors pour commencer on va parler bien sûr de rabia kawif ergan donc pour ceux qui habitent en israël c'est l'ancêtre de rabia kawif ergan qui habite à des tivots qui est très connu qu'on appelle rengen le rayon x car quand il regarde quelqu'un il connaît les tous les tenants et les aboutissants ne demandez pas comment il fait lui seul à les secrets de de sac doucha il peut savoir il a surtout le vrai en israël pour les femmes stériques qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et fait beaucoup beaucoup de miracles je vous invite à aller sur internet et voir un peu qui est qui est qui est rabia kawif ergan pas seulement lui il a des frères aussi qui sont de grands mécoubali mais là on va parler de son ancêtre rabia kawif ergan qui est qui fait partie des grands talmidines du haram bam elbaz dont j'ai paris rabia moshe ben maimon elbaz le maître de tous ces kabbalistes de la région du sous de la peine du sous au sud du maroc dans les belles sous il y a eu une un groupe de grands amis des haram dont l'un des plus grands et bien sûr la biya kawif ergan qui était tous des maîtres dans le pardès qui sont qui est le chat leur masse le drach et le sod quatre façons d'expliquer la torah le soit de temps la cabala autour de leur maître bien sûr le haram bam elbaz qui a écrit un livre qui est très connu de que de très sain de très sain qui s'appellera la kodesh où il explique la thé fila le shabbat rochaud et j'ai a mis de vivre sur le d'un des racontes et la cabalade selon le soir à katoch et bien sûr un livre aussi qui est connu qui est père a chochal dans lequel il explique selon le sod la cabale la la gada de psa il est il dit ici le haram qui a écrit le rabbi sera chez shlita que il est fort probable que rabia kawif ergan a appris une grande partie de sa torah auprès de son nom rabia d'un anine à la vache à l'homme qui a écrit énormément de livres lui aussi encore un hacham du maroc un très grand hacham du maroc qui a écrit minhati ou d'art aïm c'est faire à or comme le rappel rabia accord d'ailleurs dans ses pires ou shim et dans guinat bitan de son ami rabia coel dire encore que parmi ce groupe de cabalistes de grands cabalistes marocains on ne peut pas oublier bien sûr de citer les haverim comme rabia ton a sabroni très grand très grand cabaliste qui le fils de rabia au choix à sabroni de saleh c'est que la ville de saleh a contenu en elle de très grands hachamim dont bien sûr les plus fameux c'est la bihaï ben atta qui soit dit en passant à des origines bien sûr de fès une grande partie de grands hachamim de sa famille sont enterrés à pèse il a dû émigrer à salé rabia haïm or haïm akkadosh bien sûr rabia les frères ankawa et beaucoup d'autres grands 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 haramim que la ville de saleh a connu une grande fierté pour les juifs de la ville de saleh c'est lui qui a ce rabi avec rabia cof sa sportas aussi qui a écrit aussi beaucoup de livres et ce qui est intéressant de dire c'est que rabia réuven à sabroni pour voir voir un peu que les on va expliquer que les rames du maroc était très impliqué dans le judaïsme mondial européen n'était pas coupé du monde avait malgré l'endroit les endroits retirés où ils habitaient ils étaient en contact permanent par responsable par lettre avec communiquer avec les grands haramim marocain et rabia rome à sabroni a combattu avec son maître la chateau c'était quoi la chateau c'était un faux messie un imposteur qui s'était déclaré et qui avait qui s'était déclaré qu'en mettant le monsieur chab taïtzvi et beaucoup de haramim ont combattu il a il a vraiment fait de gros de très très gros dégâts dans le judaïsme à cette époque il entraîne avec lui des dizaines de milliers de juifs pour ne pas dire des centaines de milliers de juifs il est mort d'ailleurs dans la déchéance la plus totale quand bon bien sûr tout le monde a pu découvrir après quel imposteur c'était mais à son époque de grands haramim je crois même que le ya betz faisait partie de ses grands haramim ont combattu de manière féroce ce cette ce faux messie dont aussi rapide rouvaine à sabroni qui a combattu aussi la chateau donc on voit que les haramim marocains étaient très impliqués aussi dans les combats même européens de leurs frères juifs d'europe rabi rouvaine à savoir son fils rabi chalem à sabroni qui était des rares les rabbins de salé pour les juifs de salé bien sûr tout le monde il a écrit aussi pas mal de keynotes dans un livre qui s'appelle mal qui dira mal qui rabbanan voilà selon le ce que ce qu'on sait parce que malheureusement une grande partie des manuscrits ont disparu ont été volés ou on à l'époque et c'était très difficile de pouvoir les conserver et les éditer parce que la technique n'existait qu'en europe à libourne et bien sûr on pouvait pas la plupart des livres étaient aussi imprimés en allemagne en autriche et au maroc ce n'était pas évident donc on gardait souvent ces livres par écrit j'ai lu que même le baba salé à la bashe shalom avait écrit des milliers de 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 douchyme dans tous les domaines de la torah et c'est douchyme avait complètement disparu on dit que le rabat le baba salé à la chambre c'est qui c'est qui les qui les a pris et quand on lui pose la question il avait dit que de son vivant que si ces écrits mérit d'être publié alors la personne qui les a prises tout ça c'est du sort vraiment je peux pas vous donner d'explication beaucoup plus précise mais je l'ai lu dans des livres sains et le baba salé lui a dit que si les livres c'est c'est mérité dans le sens où c'est à cargnoche beaucoup acceptent qu'on qu'on dévoile ces secrets là alors ils seront dévoilés donc pour vous dire qu'à l'époque on perdait beaucoup de on a trouvé comme j'ai dit dans mon coprésent plus de 7000 sidourim mais il ya eu des dizaines de milliers d'autres et donc malheureusement il ya beaucoup de livres qui ont disparu d'écrits de manuscrits qui ont disparu on dit que la grandeur de rabbi yaakov n'est plus à démontrer que c'est un grand talmit hacham et un mecoubal hors du commun ces deux livres bien sûr perachoshan et minhah hadacha ils ont été écrits dans une période très difficile parce que à cette époque les juifs ont eu une vie vraiment très difficile très très difficile quand ce n'était pas la famine la misère c'était des brigands qui attaquaient les villages et rabbi yaakov lui-même a été obligé plusieurs fois son visage son village a été assiégé il a été obligé de faire plusieurs fois obligé de se sauver il a été fait prisonnier il s'est sauvé de village en village il a été arrêté et imaginez dans ces conditions écrire des livres c'était pas le seul sadique qui a eu qu'il ya eu une une vie très très difficile à cette époque au maroc et il s'est sauvé dans un village à la fin il dit si le haram qui s'est sauvé dans un village qui est connu pour ceux qui sont du sud qui est le village de tamangarate tamangarate qui est à tamgroud je sais pas comment on prononce ce nom et là bas même il a été arrêté dans ce village et s'est sauvé dans un autre village et il est arrivé bien sûr au village à la ville de oufran dont on va parler tout à l'heure pour ceux qui ont l'habitude d'aller pèleriner la grotte de oufran et même là bas il n'a pas eu beaucoup de pauvres de de tranquillité qu'est ce qu'il dit ici que tamangarate c'est une petite ville qui est dans le bel sous donc le sud du maroc et ramène là bas rabi ça suit ça dans le dans le dans le dans le livre mais à la cd à marpella qui c'est lui qui qui va et qui va éditer bien sûr ce livre mais à la cd à mercredi kadosh aussi de rabbi moshe ben sourd il parle de aqa bien sûr qu'est un ville un village très ancien aussi dans le où il y avait le rabbi sa harba la mayane donc on voit cette région là du sous vraiment sous ce était une région plein 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 de de grands haram et il est on raconte ce rabbi sa hara qui écrit un livre fabuleux qui s'appelle bas à la mayane on l'appelle de rabbi youssef haïm d'ebda et il dit qu'à côté de dut sioun donc de la tombe de rabbi s'habara mayane il ya son il y avait son ami qui était lui aussi ou 16 et des chocs indera banane des chats d'arim on a on dit ça en hébreu sont des envoyés d'israël qui venaient au maroc il y en a qui mourait au maroc comme par exemple le rabbi david ou moshe comme c'est tous des chats d'arim qui venaient et leur grandeur était telle et leur connaissance de la torah est tellement fabuleuse que les juifs locaux voulaient les garder les ont gardé avec eux comme il ya l'alour bichlom ou l'alou et des centaines d'autres à hamim rabotai que vous connaissez tous donc à côté de son ami rabbi udda ben chovav c'est les deux des des chats d'arim donc des envoyés des raies d'israël toutes les galouillotes n'ont pas donné de répit le pauvre rabbi à accord il aurait pu écrire beaucoup plus de livres vous allez me dire qu'un seul livre à lui c'est l'équivalent il faut peut-être cinq siècles six siècles de vie pour écrire quand on est quand on est couvert mécoubal pour écrire un livre comme ça mais il aurait pu écrire beaucoup plus de livres il a été obligé malheureusement à chaque fois de quitter ses maîtres et de quitter sa yé shiva où il étudiait parce que soit c'était des problèmes d'argent de misère soit c'était problème de guerre entre tribus c'était pas évident il est ramené ici qu'on a bien accord ne connaissait pas la torah du harizal puisque c'est vrai qu'ils étaient à peu près au même siècle mais ils ne connaissaient pas la torah du harizal donc il n'a pas été influencé par la torah la cabala lourianique et même pas celle du ramac dur à rabbi moshe cordovero donc c'est une cette cabala marocaine est une cabala cabala un petit peu seul qui n'a pas été influencé par les maîtres de tsfat ça c'est un point important on va voir qu'il avait une cabala maracide qui était différent de la cabala lourianique qui était plus une cabala théorique et la cabala maracide est une cabala pratique était basée sur les tirs aux films j'explique pas ce que c'est parce que c'est un petit peu compliqué quand bien même je l'expliquerai je ne comprends pas moi-même non sert à rien d'expliquer quelque chose que je ne comprends pas moi même moi ce qui m'intéresse est plutôt de vous transmettre cet héritage dans il nous dit ici que il cali moudo la plupart de son étude à rabbi et fergan était basé sur d'ailleurs il le rappelle dans son livre à la kodesh il dit qu'il a étudié beaucoup bien sûr le racanti sur la torah il a écrit il a étudié beaucoup à mes ira rand de rabbi avraham adrothial qui est un très grand mécoubal d'espagne il a étudié bien sûr tout à l'accord d'arabbi meyri ben gabay d'erecha et mouna rabbi meyri ben gal kétain aussi un mécoubal de l'époque de mégo rachim d'espagne qui a écrit aussi abodata kodesh rappelez-vous de ce nom rabbi meyri ben gabay très très grand cabaliste de l'époque et il a étudié bien sûr un livre colossal d'un hacham moi je vous dis la torah qui l'a influencé à lui un rabbi il a étudié un livre colossal d'un hacham colossal sha'ari ora écoutez bien ce qu'on dit sur ce hacham sha'ari ora a été écrit par rabbi yosef gigatilia rabbi yosef gigatilia est un hacham du 12e mille de l'an 1250 qui est un mégou rach aussi d'espagne et le harizal dit sur ce livre sha'ari ora que c'est la clé de toute étude kabbalistique c'est à dire qu'on est obligé pour pouvoir aborder la cabala de passer par ce livre sha'ari ora et bien sûr rabbi yosef gigatilia était l'élève du ramban de rabbi moshe ben ahmani donc imaginez ben ahman imaginez un peu de qui il s'agit et rabbi yaakhoi fagan s'est inspiré beaucoup de ses hachamim pour pouvoir lire des livres comme ça il faut avoir une doula terrible il faut savoir que lui même rabbi yosef gigatilia était l'élève de rabbi avraham aboul afia ça veut déjà tout dire rabbi avraham aboul afia c'est le maître de la cabala maasit donc vous voyez un petit peu l'influence d'ailleurs il dit ici que sha'ari ora le livre dont je vous ai parlé est le seul livre que le harizal a autorisé qu'on étudie en plus de ces livres à lui et à ses ailes pour vous dire un petit peu qui c'était ce hacham il étudie aussi beaucoup de purushim sur rabbi sur le rabbi l'obé haye et le barier bien sûr le ramban aussi sur la torah etc etc d'ailleurs le harizal il est dû à ramban qu'il qu'il est que c'est et que ces explications sur la torah sont justes et toutes ces explications sont stoumim c'est à dire qu'il le rabbi n'amani est un très très grand cabaliste bien que quand on lit le rabbi pour ceux qui le lisent qu'il étudie il est d'une clarté et d'une on l'aborde de façon c'est ça c'est la grandeur de ses hachamim c'est qu'ils arrivaient à expliquer de toutes les manières possibles c'est à dire que chacun pouvait le comprendre comme il le voulait et le harizal lui bien sûr le comprenait derrière à son et il avait vu en ramban un cabaliste immense et il dit que la plupart de ses purushim sont stoumim c'est à dire que ce sont des purushim qui sont seulement de l'air à son alors que nous quand on les aborde et qui n'avons qui sommes des poussières de la poussière de la poussière du plus du plus petit haram qui existe et bien nous on les comprend de manière claire selon le chat parce que le rabbi a voulu aussi qu'on les comprennent de cette manière on parle aussi bien sûr de rabbi tzhak d'Emin Ako qui a été connu rabbi tzhak d'Emin Ako qui est un découbal aussi de saint jean d'Ak de la ville de Ako en israël qui est devenu fameux pour sa recherche sur les origines du Zohar rabbi tzhak d'Emin Ako a été un des maîtres de l'époque à saint jean d'Ak il a quitté cette ville de Ako pour aller à la recherche du Zohar il a fait beaucoup de pays là et il y en a qui disent des sources concordantes disent qu'il est décédé et enterré tenez vous bien dans le drap voilà on dit ici que il a fini sa vie dans la plaine du drap et il a écrit bien sûr son livre il me ira taïnaïm où il explique les pérouchines du Ramban qu'est-ce que il est encore intéressant de vous dire quelle était la spécialité en guillemets j'aime pas ce mot quelle était sa science à lui de rabbi Ako et Fégan bien sûr c'est une science ancienne kabbalistique qui est connue et qui est propre au au kabbaliste marocain d'origine marocaine qui est là ce qu'on appelle Chokhmata Tzirouf c'est quoi Chokhmata Tzirouf ? Très simplement Tzirouf en hébreu les tsarefs c'est combiné combinaison c'est Hachamim connaissait tous les secrets de toutes les lettres vous savez que les lettres de la torah Akkadosh Baruch Hu a créé le monde comme il disait Hachamim Istakel Beoraita Obara Alma grâce aux 22 lettres de la torah Akkadosh Baruch Hu les a combinées et a créé or, Shemesh, Eret toutes ces lettres sont combinées toutes ces créations sont une combinaison de lettres et c'est Hachamim connaissait le secret de chaque lettre et ils arrivaient grâce à la combinaison de ces lettres à faire appel à des forces surnaturelles et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire dans la kdusha la plus totale dans la sainteté la plus totale ils arrivaient comme cela à des ma'alot à des niveaux de prophéties colossales et c'est comme ça qu'ils étaient dveki ma'akadosh Baruch Hu comme j'expliquais il y avait la kabbala ma'asit la kabbala pratique et la kabbala théorique il y avait deux façons de se rapprocher du divin et les Hachamim du Maroc avait choisi Hachmata Tzirouf et il se basait sur sur le fait sur ce qui était connu vous savez que David Améler il dit davart siva les élèves d'or c'est quoi davart siva les élèves d'or à Kadosh Baruch Hu il a donné la torah à la millième génération donc dans le midrash on dit qu'il a gardé la torah chez lui plus de deux mille ans c'est quoi il a donné la torah à la millième génération si vous si vous calculez de Adam à Richon jusqu'à Moshe Rabbeinu ça fait 26 générations c'est que Moshe Rabbeinu c'est lui qui a été qui a qui a donné la torah qui a reçu la torah d'Akadosh Baruch Hu et qui l'a transmise à Israël et si vous déduisez mille de 26 ça vous donne 974 pourquoi donc David Améler il dit les élèves d'or tout simplement parce que les Hachamim nous explique que à Kadosh Baruch Hu il a gardé la torah qui vient dans son sein 974 générations 2000 ans avant de la donner dans le Zohar on explique qu'il créait des mondes et qu'il ne satisfaisait pas et qu'il les effaçait jusqu'à qu'il a créé le monde qui lui a plu et la nation qui lui a plu Israël Bereshit Reshit Tevoato Bereshit Barayruki Bishvir Reshit Bishvir Israël à Kadosh Baruch Hu il a créé le monde à qui il a donné la 26e génération la torah et donc c'est quoi ce principe qu'utilisaient ces kabbalistes marocains c'est étant donné que c'est la torah qui a servi à créer le monde dans la torah et dans la lettre de la torah se trouvent tous les secrets du monde et à partir des lettres de la torah et des tziroufim qui connaissaient eux et des sautes et des sautes qui connaissaient au niveau de ces tziroufim et de des secrets de ces lettres ils arrivaient à être mafélim les cohottes toutes les cohottes et de la nature non nous on est loin de pouvoir comprendre cela ce qu'on appelle la kabbalah ma'asit et d'ailleurs est une kabbalah très ancienne et on la retrouve déjà dans le livre du séphère aïe tzira de kémé ou haste avram avinu alava shalom et dans maïana rochma aussi un livre qui anime ça qui a été donné à moshe rabbenu et à l'époque des tanahim déjà dans torat hakané dans la michna de rabia akiba ou tiot rabia akiba si vous prenez au tiot je vous invite à le lire d'un livre incroyable dans lequel rabia akiba explique chaque lettre et c'est présenté devant akadosh baroukhou pour pour qu'elle commence avec elle la torah jusqu'à que la lettre bête kakadosh baroukhou a choisi la lettre bête et pour la lettre aleph qui s'était retirée akadosh baroukhou a promis qu'elle serait à l'origine de et qu'on appellerait que la torah commencerait par la lettre aleph anokhi hachem donc c'est un livre extraordinaire au tiot rabia akiba aussi qui parle de cette rochma ancienne qui est la rochma tatsirouf qui 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 a été reprise beaucoup par les hachamim du maroc et il y a une chose extraordinaire la biya akob et fergan dans son livre minra adacha que si on prend je vous donne un exemple comment eux ils analysaient les choses si on prend par exemple bereshit et si vous prenez bereshit ça s'écrit bet resh aleph shin yud tav si vous prenez le bet le bet ça s'écrit comme ça bet yu tav le resh et resh yud chin alors si vous prenez les dernières lettres bereshit c'est tav par exemple d'accord si vous prenez après chine beresh c'est le chine la dernière lettre si vous si vous prenez ces dernières lettres des lettres des dernières lettres des lettres ça vous donne en 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 guémataria une chose extraordinaire ici il dit il dit qu'en guémataria ça ça donne torah cadma la colle torah a devancé le tout donc bereshit en elle-même contient la vraie matéria de torah cadma comme c'est comme c'est comme le système à ma vie des poupées rousses ou d'une chose on rentre dans une autre d'une chose on rentre dans une autre jusqu'à qu'on arrive à l'essange des choses c'est kabbaliste y rentrer à l'essange des choses dans chaque lettre de la torah et même il dit aussi si rabbi yaakov il fergan il dit une chose aussi extraordinaire il dit que israël aussi on l'appelle rechit un c'est qu'israël on appelle rechit de rechit tevo ato et si vous prenez israël la guémataria de israël ça va vous donner 541 d'accord 541 et 541 rabotai c'est l'équivalent de si vous prenez les dix séphirotes qui sont qui sont connus qui sont qu'est-elle or ma bina et doula ils appellent à la capelle doula dont l'appellent et c'est vous ratiferez peut-être ça aurait besoin de mal vous avez vous prenez les calés chaque première lettre d'une des séphirotes et vous additionnez ça vous donnera israël pour que ça veut dire quoi c'est pas pour faire beau et gentil et intelligent qu'on le dit c'est parce qu'israël est le fondement même on sait que les séphirotes sont l'expression de l'an haga de akkadosh balcou l'expression du rat sonne de akkadosh balcou lors de la création du monde chit pachet barulam hazeh et le chit qui est israël et aussi l'expression de la volonté d'akkadosh balcou qui a créé ce peuple pour recevoir sa torah voilà c'est à peu près comment dirais-je un centième de milliardième de de l'explication qu'a menée c'est hachamim dans rochmatat sirouf ce qu'on appelle on part on va parler bien sûr des descendants du rab et malheureusement et avant de parler des endurables on va parler malheureusement de la parmi ces pérégrinations arabia accor et fergan il est arrivé comme je l'ai dit à la ville de oufran une petite ville de oufran qui est à côté de tiznit dans la belle sauce et cette ville de tiznit est devenu célèbre par malheureusement le problème de cette grotte malheureusement de oufran où il y a eu 50 grands sadikim qui ont été brûlés d'ailleurs oufran si vous prenez le mot oufran ça s'écrit à l'fp rech nous et vous prenez c'est et faire ou enfin c'est et faire nous et faire c'est la sandre et nous on est brossé le le chiffre c'est la guématara c'est 50 donc en souvenir des 50 sadikim qui a été brûlée dans cette grotte on a appelé cette petite ville oufran et ça a été malheureusement cette histoire s'est passé à peu près 330 ans dans l'an 5452 à peu près de la création on connaît l'histoire de cette sadikim à leur tête il y avait rabi ouda friat à la vashalom qui a fait partie des denis rafim on a eu aussi je sais pas si c'est son frère ou ou en tout cas quand ça fait mais un autre cadeau qui s'appelait rabi naftali afriat à la vashalom qui faisait partie des 50 d'auchim qui n'ont pas voulu se convertir et qui ont été brûlés vifs à manachem comme damam et d'ailleurs quand on va dans la ville de tiznit il ya un périmètre dans cette petite ville oufran par an il ya un périmètre qui est grillagé je crois qu'on n'a pas le droit où tout le monde sait qu'on n'a pas le droit d'approcher étant donné que celui qui n'est pas qui n'a pas la sainte est nécessaire ni pour approcher ce périmètre ni pour entrer dans la grotte oufran peut être malheureusement toucher et c'est ça peut lui coûter malheureusement très cher il faut être vraiment un cadeau chaleur pour pouvoir rentrer et donc malheureusement ils ont été brûlés et on raconte sur rabi naftali afriat à la vashalom à shame comme d'amour que au moment où il devait se jeter dans la fournaise ardente il a demandé qu'on lui amène un bro avec de l'eau un kelly pour se laver les mains moyennant une pièce d'or il a voulu se laver les mains avant de se jeter dans le feu à la vashalom et une colombe à ce moment précis quand sa nechama est sorti et sorti des flammes et on parle de hachamim vraiment ça donne envie de pleurer tellement c'est des hachamim vraiment qui sont moral qui douche achem et les juifs de l'époque ont supplié on va dire le chalit de l'époque de leur laisser de les laisser prendre ses cendres et ils ont réussi à prendre ses cendres contre l'équivalent en or pur à la botaille et on a on a pris donc ces cendres et on a on a enterré ces tzadikim et dans cette grotte jusqu'à aujourd'hui ici il ramène dans ses manuscrits que c'était très dur de pouvoir il y en a eu aussi malheureusement parmi ces cendres shim deux grands tzadikim de la famille de rabbi sef au haïon qui sont rabbi shalom au haïon et son fils rabbi mchlouf au haïon hachèmim comme dama qui eux aussi rabbi a accueilli faire dans la chambre et la bichette est tellement sain qu'il avait l'habitude de rentrer dans cette grotte et de faire des prières pour tout le monde personne personne n'ose rentre rentrer dans cette grotte parce qu'il faut avoir un niveau de clou chat énorme voilà celui qui essayait de rentrer malheureusement ne restait pas en vie longtemps on parle aussi d'être dans les dernières années d'un très grand tzadik qui est son son petit fils à lui rabbi shalom fils de rabbi haïm qui lui aussi était connu pour sa sainteté et qui lui est rentré et rentré qui était déjà au maroc connu pour sa sainteté et les miracles qui faisait il écrit énormément dans la torah de la kabbalah et dans le zoo et pour le zohar akadosh et il est arrivé à un niveau tellement grand qui s'est enfermé tenez vous bien cette année consécutive dans sa chambre à tiznit jusqu'au moment où rabbi akiva lui apparaît en songe il lui a dit qu'il était prêt et et quand il a vu qu'il était prêt comme son grand-père rabbi akov il est rentré dans cette grotte de oufran et il a permis à par la suite de laisser les gens pouvoir rentrer par la suite quand il est parti en hérèse israël il s'est installé à la ville de nettivote de la descente tous les descendants de rabbi akov actuels et donc voilà donc on a l'habitude de faire là bas il avait l'habitude de faire un nettivote pour tous ces hamshim tzadikim à shayin kondaman donc on a parlé ici bien sûr de bel sous maintenant parler un petit peu de du village de akka où il y avait un grand tzadik qui s'appelait rabbi shalom abisror qui faisait partie des hachamim de akka rabbi abitbol a écrit dans son livre que le méhaber ce méhaber akkadosh rabbi shalom abisror il est né à akka au sud du maroc et il a il avait vécu longtemps jusqu'au moment où il est monté en hérèse israël et ce village précis 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 est devenu fameux parce qu'il y avait énormément de mecou balim qui se sont sauvés de la ville de tabou dent pour à cause des brigands encore et des batailles en l'an 1598 et sont à qu'ils ont été habités dans ce village de akka qu'est ce que qu'est ce qui nous ramène ici encore en dernier on rappelle aussi dans le dans le livre malki rabbanam trois grands kdochim rabbi mordechat israël rabbi yosef asaraf dont on dit de lui qu'il avait le roi hakodesh c'était il avait un niveau de navi de prophète et rabbi david d'anada il y en a qui disent d'abda il y en a qui d'abda d'anada d'accord voilà alors imaginez un peu de qui il s'agit on parle bien sûr de rabbi david d'asaraf alors la vache à l'on qui était chocette ou bodec et et qui met la médecine au code tamit hacham et un hasid énorme il faisait partie aussi de et il a étudié bien sûr avec rabbi salom abisro le mecou bala hasid rabiai shabbat aussi qui écrivait des kmirim on sait on va voir c'est des petits parcs des parchemins avec des lettres saintes pour aider les gens et faire des miracles pour les personnes qui n'avaient pas d'enfants etc il est il est parti il habitait à ma alors tu appris à saura de lille et a dit mona tout le monde le connaissait à dans ces régions là il a écrit beaucoup de kmirim rabbi yaï shabbat viennent tous du village de la carabotaï et bien sûr enfin rabbi le rabbi david bel hazan écoutez bien qui c'est ce tzadik là qui étudiait avec des malachim kdoshim et au moment de son décès écoutez bien rabbi david bel hazan au moment de son décès il a vécu après il ya 120 ans à peu près sa maison c'est rempli de colombes blanches et il est monté corps et âme on a vu son lit dans le ciel rabotaï voilà alors plus que ça je peux pas vous dire un peu de quel patrimoine nous on est issus et quelle fierté on doit voir d'avoir des kdoshé il yon qui sont nos ancêtres à nous rabotaï bien sûr maintenant on va passer au mékoubalim de la région du drap et bien sûr à leur tête mourenou verabbenu hakkadosh ailyon rabbi david barbi shmuel à lévi ben zimra plus connu sur david multa qui est le tzadik que les gens vont pèleriner qui lui alors je vous explique raconte un petit peu sa vie il est venu avec les mégourachim d'espagne de sévi en l'ancien 1252 on va on va on va raconter et il il est passé par de ses villes est arrivé en dernier il est on connaît la façon son dernier lieu de résidence c'est le la ville de tamagrot dans le drap voilà il est resté à un moment donné à debdou qui est une ville à l'est de fès pour ceux qui sont d'origine de debdou donc juste une petite chose pas pour pour l'histoire en l'an 14 il ya eu deux vagues de mégourachim malheureusement de ceux de ce pays d'espagne qui a qui s'est délesté de la plus grande rochma mondiale alors dépend imaginez aujourd'hui s'ils avaient gardé tous et rachamim l'espagne aurait été la première puissance mondiale dans tous les domaines donc il ya eu deux vagues de démigration une en l'an 5252 et une en l'an 5253 en 5252 c'est l'an 1492 et de l'air vulgaire et et 5253 c'est l'an 1493 dans la première vague de démigrant de démigrant de d'expulser il ya eu à peu près 70 mille juifs qui sont des éparpillés dans le nord du dans le nord de l'afrique en algérie en tunisie au maroc en égypte et 40 mille sont arrivés au maroc et dans la deuxième vague en l'an 5253 en 1493 60 mille juifs sont arrivés au maroc donc ça nous donne déjà 110 mille juifs sont mégourachim d'espagne en deux ans en 1492 et 1493 la plupart étaient tous des espagnols d'origine ils ont amené une richesse colossale à cette époque et 120 mille juifs se sont sauvés au portugal qui n'était pas encore allié à l'espagne qui sait dans l'histoire il s'est connu que le roi ferdinand et la reine isabelle se sont alliés par mariage avec le roi du portugal et c'est après que le roi du portugal a ordonné l'expulsion des juifs du portugal mais au départ la famille pinto d'ailleurs je pense qu'elle est origine du portugal au départ ou d'espagne après ils sont alliés beaucoup de juifs espagnols sont sauvés au portugal ils ont été obligés après de se sauver et d'arriver comme la famille pinto sûrement aïssa ou ira donc grande partie de la keïla donc de la communauté juive de sévi sont arrivés au maroc avec la première vague en lance en 1252 par le port de cadiz qui était le port le plus proche de la ville de sévi pour ceux qui connaissent l'andalousie donc rabi david alevi ben zimra moultra et lui probable qu'il est qui soit venu avec la première vague en l'ancien 1252 donc pour ceux qui le pèlerine qui sachez le vous devez sûrement le savoir parce que quand on va pèlerine arabe on a le devoir de connaître tous ses corotes et tout d'où il vient tout ce qu'il fait tout ce qu'il a écrit là alors une chose importante au niveau historique l'espagne est un grand pays donc il a le nord le sud l'est et l'ouest selon la situation des juifs et géographique des juifs en espagne et bien il y avait une migration par exemple les juifs qui avaient l'habitude de qui vivait dans le nord de l'espagne sont plus sont plus émigrés vers les pays de l'est de l'europe ceux de l'est de l'espagne aussi ont émigré vers l'est de l'europe la turquie aussi israël les pays de l'est la russie la pologne la bulgarie la roumanie etc ceux qui vivait dans le l'ouest d'espagne ont été plus proches du portugal donc ils sont sauvés au portugal et bien sûr toute la région d'andalousie la sévie qui est la capitale andalousie sont descendus vers le maroc et l'afrique du nord il raconte ici le haram qu'à l'époque de l'émigration en 1492 sont sortis une flotte de 20 bateaux 20 bateaux du port de santa maria qui était le port de cadiz et malheureusement trois bateaux ont coulé je vous avais raconté dans mon cours sur hommage à mon peuple qu'une grande partie importante des juifs d'espagne malheureusement sont morts pendant leur expulsion donc en mer sur le chemin n'oubliez pas qu'ils sont sortis en juillet pour la plupart imaginez maintenant juillet c'est 50 et 50 degrés à l'ombre donc imaginez dans quelles conditions ils sont partis enfants femmes vieillards sur les routes d'espagne et 17 bateaux sont revenus en espagne on a obligé des centaines de juifs à se convertir et ceux qui se sont entêtés qui ne voulaient pas se convertir bien évidemment cette salle dit qu'ils sont revenus au maroc et ont atterri dans un port ici qu'on appelle arzilla alors je sais pas si c'est assis là comme on connaît aujourd'hui c'est un port au sud de tangé qui était vous savez que cette partie là était encore sous domination portugaise on part du 15e siècle d'accord c'est encore sous domination portugaise cet espace en tout cas et donc quand ils sont arrivés aussi dans ce port là qui était au maroc mais sous domination portugais ils ont été encore une fois les pauvres harcelés donc les juifs on voit que de tout temps comme d'expliquer dans mon cours ils n'ont pas eu beaucoup de repos la chameleur a malin ou baisat hachem que cette année on est un repos définitif alors une grande partie c'est historiquement c'est très intéressant une grande partie de ces golym de ces mégourachim d'espagne sont arrivés à la ville de la ville de fès qui est je vous l'avais dit la première ville au maroc la première grande ville qui a été inaugurée au 8e siècle donc et à partir de fès les juifs sont diffusés comme j'expliquais un peu dans toutes les autres villes après à marrakech au 11e siècle à tangé à tétouan à l'arrache à salé dans toutes les villes après mais la ville d'accueil de tous ces mégourachim d'espagne c'est pas un hasard si le rambam a atterri au 11e siècle à fès si le rif rabitz hakel fassi a atterri lui aussi à fès et des centaines d'autres grand que d'ochim qui ont qui ont atterri dans la ville de fès malheureusement à fès il y a eu un incendie terrible huit mois après l'arrivée de ces de ces juifs là il y avait aussi des épidémies on n'est pas notre première épidémie croyez moi et il y a eu aussi de la peste malheureusement le choléra à l'époque c'était il ya longtemps on parle il ya 600 ans il ya 500 ans la botaille et où il ya eu vingt mille juifs qui sont décédés à cette époque et la famille de rabbi david alévi donc à a été habité dans la ville de debdou alors les gens de debdou vous le savez tous rabbi david alévi a eu domicile chez vous dans cette ville de tzadikim aussi où il ya eu beaucoup de haramim qui ont habité dans cette ville de debdou quand il était à fait il est retourné après à fès parce qu'il voulait étudier la torah rabbi david au prix de rabbi houda au ziel harichon de fès il est allé à tamangrote dans la région de drah où rabbi david a été d'ayane dans cette qu'il a dans cette communauté de tamangrote ils disent les haramim que la région du drah on le sait était un centre très important au niveau commercial c'était la route de l'or on va dire la route où c'était la route qui amené de fès au pays africain et de par là pour par le sahara et donc c'était une ville où il ya une route où il y avait beaucoup de commerce et bien sûr rabbi david pour se nourrir lui aussi était commerçant et une un des commerces et des artisans les plus connus c'était ce qu'on appelait mat l'art de la bijouterie on à l'époque on faisait fondre l'or et on fabriquait des bijoux et les juifs étaient spécialisés dans cet art de la bijouterie voilà rabbi david ce tzadik a trouvé grâce auprès de la communauté de du drah et surtout auprès de du prince de l'époque du prince musulman du de la ville pourquoi parce qu'il était tellement charismatique il avait cette figure des grands juifs d'origine d'espagne avec cette tenue traditionnelle avec le soudar ce foulard que mettait les tanins in kodoshim sur la tête il connaissait toutes les sciences et le prince musulman de cette région l'a beaucoup aimé et l'a pris sous son sous son aile comme on dit on on évalue à peu près le décès de rabbi david ala rassana à peu près au milieu du 16e siècle alors ils disent qu'il est enterré à tamagrut mais malheureusement les juifs ont arrêté d'habiter au 19e siècle à peu près après le 19e siècle il ya plus de juifs dans cette région là et là le 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 cimetière et on n'a plus trace du cimetière donc il dit ici le tzadik qui a écrit ce manuscrit qu'on n'a pas de trace exacte de sa de son tziyoun voilà selon l'élève de rabbi david la rochma de l'élève de rabbi david qui est un grand mécoubal rabbi avraham askira et il dit de rabbi david qu'il était rochkola hachamim c'était le maître de tous les grands hachamim de la région du tarah voilà et donc ça vous donne une petite idée il dit ici une chose très importante que à peu près au début du 16e siècle s'est développé énormément de kabbalah dans cette région là et que cette et cette ce développement de cette kabbalah a duré un siècle mais que la kabbalah existait déjà depuis le 12e et 13e siècle dans cette région du drap donc on voit la région du drap c'est une région vraiment hautement kabbalistique les mégo rachim d'espagne ont amené énormément de richesses avec eux plusieurs sortes d'études et de livres des milliers de livres de manuscrits qui ont une grande richesse même jusqu'au drap là dans l'étude kabbalistique et l'étude de la torah il dit ici que blisafek il s'est donné corzère rabbi david dans la kabbalah que j'ai expliqué là ce qu'on appelle kabbalah tatsirouf qui est la kabbalah proche de kabbalah maassit et je ne rentre pas dans les détails et c'est pour ça que rabbi david a été élu au rang de ça c'est vraiment un très très grand saint et plusieurs dizaines d'années et après son décès jusqu'à l'heure actuelle on va bien sûr pèleriner sa tombe alors la horma de rabbi david n'était pas seulement concentré sur la kabbalah même s'il n'a pas laissé d'autres livres il a écrit aussi des livres sur la science parce qu'il venait d'espagne et les haramim espagnols étaient très ouverts sur la torah et sur les autres sciences donc il a écrit beaucoup de hiburim sur la kabbalah et il a écrit aussi beaucoup de poèmes voilà et on dit que la smith a en tant que ravis là il a reçu de rabbi etouda aux yeux la richonne avec il a pris la torah et tout à trois qu'ils connaissaient voilà parmi ses élèves le plus fameux eh bien on a rabbi d'ailleurs rabbi avra maskira comme je l'ai dit j'étais en train de chercher aussi bien sûr le son son plus grand son travail en tamibu amoura que c'est bien sûr rabbi mordechai abu zaglo qui a écrit bien sûr maria ta forme et alors une chose très importante en bouteille parce qu'aujourd'hui on a l'habitude de banaliser la haman al-islam le terme kabbalah c'est quoi déjà la kabbalah on s'agissait pas qu'à basse et l'enseignement oral qui nous vient de moshe rabbi nous jusqu'à aujourd'hui c'est le l'explication ésotérique de la torah de maître à élèves depuis moshe rabbi nous à nos jours c'est une façon d'étudier la torah qui s'y est qu'à des personnes très particulières voilà c'est pas dit s'il ya des haram qui ne sont pas été à la kabbalah rabbi au 7 carreaux a voulu étudier la kabbalah et le harizal avalashalom il lui a dit non toi le choc est de tanné chamane c'est pas ton domaine à toi toi continue dans le domaine de la la fin on a l'habitude de banaliser de penser à un mécoubal c'est plus grand que non jamais de la vie un mécoubal c'est quelqu'un de grand qui étudie la cape la la torah à sa manière et les autres à rame qui étudie et qui expliquent la torah selon le prêtre le chat leur mage et le drach sont aussi des rangs à mine dans leur domaine mais par contre il y a une condition s'il est quoi donne est indispensable avant d'aller voir un kabbali c'est de savoir de qui il s'agit quelques douches à la bite qui il est et d'ailleurs on peut le contre les compter aujourd'hui sur le bout des doigts pas n'importe qui peut s'appeler baba les seuls baba qu'on connaît c'est baba saleh baba mais baba à qui à biria à quoi voilà les les vrais les autres qui s'appellent baba il faut savoir qui de qui s'agit la botaille d'accord pourquoi parce qu'ici il est ramené une chose très importante au nom de rabbi mordechai boussaglo c'est pas moi qui le dit c'est rabbi mordechai boussaglo n col adam racha et les cannes les maïa notas or mazot pas toute personne est autorisée de rentrer dans les sources de cette orma donc de la de la cabala qui il achète pas avant d'avoir rempli son ventre de mikra de mishna de guémara de dynim de issor veter de tamévi issor de drachot d'ivréa gada dillé machin omlitsa et d'habitiv derek eretz quelqu'un qui a qui a toutes les qualités toutes les midotes via anave savlam comme il dit le marc roi à la chaleur que la base de tous ce sont les midotes donc c'est pas parce qu'on s'appelle comme un gelaba avec un tarbo sur la tête et qu'on écrit des lettres derrière nous qu'on est tous des mécoubalim et con con la seule cabala qu'on vous donne c'est le reçu qu'on vous donne après avoir encaissé de l'argent la grandeur de ses haramim rabotaï on va parler dans les dans les autres cours de très grande sadjikim qu'on avait la grandeur de ses haramim c'est quoi c'est de faire tous les chems chamayim et de ne jamais avoir reçu quoi que ce soit en échange les chems chamayim pour faire le bien pour leur communauté pour les délivrer leur faire des miracles quand il avait des problèmes pour que les femmes stériles et des enfants pour que quelqu'un qui soit possédé que l'on aura le kit etc 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 voilà ça c'était important vous le que de vous le dire et vous le savez déjà mais je préfère le dire voilà et ensuite seulement ensuite il faut connaître il dit ici rabbi mordechai tout les maftého du tzirouf sur les 24 panimano a dit mais on a horma et j'explique pas ce que ça veut dire parce que j'ai même pas compris tout simplement que les 24 sirouf il sait quoi c'est les combinaisons du schéma vaillant voilà on s'en rentre dans les détails parce que je ne saurais vous les expliquer ok donc voilà on voit de qui s'agit donc bien sûr les femmes les livres connus de rabbi david alévi c'est c'est faire à mal route 1 où il a ou rabbi david alévi a beaucoup travaillé sur ma assémer kava sur le le son du chariot céleste selon la chita bien sûr du tzirouf il a beaucoup parlé de des visions de lesquels le prophète selon le son iva du c'est faire selon la chita du c'est faire à mal route enfin il a il a parlé bien sûr c'est goulat mal achim il connaissait tous bien sûr tous les noms des malachim kudoshim et la force de chacun on parle de de gens grandioses la bouteille qui connaissait qui était fort dans tous les domaines des pierres il savait chaque pierre quelle était l'importance qu'elle avait dans chaque domaine de la vie chaque plante enfin c'est colossal voilà voilà il a écrit un livre enfin il avait aussi un c'est qu'il s'appelait mais on est hors où il parlait bien sûr des noms sains des rachamim et de la forte des malachim et de la force de chacun voilà ce qu'on appelle la cabala masse qu'est-ce qu'on on dit on que là que l'intérêt à la cape de la cabala dans le drap remonte à peu près au 13e siècle et on a même cru regarder ce qu'on se connaît ce qu'on raconte ici que le livre du soir a été découvert découvert dans la région du dar il ya eu des théories qui disaient il ya eu tellement de cabala dans cette région qu'il ya eu une théorie qui disait que le livre du soir a été découvert il est passé de d'eret israël et on sait pas comment il est passé il ya plusieurs théories et un des plus grand racham qui a été à la recherche justement de 2 de l'histoire du soir c'est bien sûr abitac des minakos dont on a parlé tout à l'heure qui lui a cherché qui a suivi les traces du zohar on ne sait pas comment le zohar qui est parti de la grotte a pu atterrir il y en a qui alors il y en a qui disent à dans le drap et qui c'est qui le dit c'est c'est le rama kakadosh à la bota bimoshé cordovero qui ramène ici dans son livre je crois c'est au rahama je crois ou bien par des siwim je sais pas un de ces livres ici qu'est ce qu'il dit rabimoshé cordovero à la vache à l'homme qui était le maître du harizal l'achemati l'oubert est là qu'on a on a trouvé dans la dans la région judas dans les terres occidentales donc du maroc aïa il car me tsiou tsefer ou me chavit pachet et nous il y avait il dit qu'il y avait tellement de présence kabbalistique et tellement de points communs avec les écrits du zohar que on dit lui que de là bas il a été découvert parce qu'on sait que le livre du zohar a été écrit par bichon barrio haye il y en a qui l'ont qui ont et qui ont dit qu'il a qu'il a été aussi il ya eu aussi des des choses qui ont été rajouté par rabimoshé d'iléon à la vache à l'homme mais rabimoshé d'iléon lui-même il dit que le zohar est de une partie des haram qui ont attribué une partie à rabimoshé d'iléon rabimoshé d'iléon dit lui-même que le zohar bien sûr nous vient de la mission barrio haye et c'est vraiment étrange de savoir il est apparu seulement au 16e siècle seulement au 16e siècle c'est à dire mille quatre mille cinq cents ans après qu'il ait été écrit donc au mille six ans après qu'il était qu'il ait été écrit donc vous voyez que c'est incroyable on dit que ce livre en premier le manuscrit authentique serait tombé entre les mains à l'époque de gens qui occupaient hérès israël qu'on n'aurait pas très bien compris et ce qui était écrit dedans et qu'on leur a envoyé aux haramim de d'europe et les haramim d'europe les valets les goyim eux-mêmes non donc on leur a envoyé il y en a qui disent qu'on leur ait envoyé dans le drach qui étaient les seules habilités à comprendre c'est là où je crois que le ramak tire sa théorie à lui tellement pourquoi j'en dis ça tellement le zohar la région du drach était une région plein de cabala à un point tel qu'on dit qu'au rabbi tsa de minaco dont on a parlé tout à l'heure qui est l'élève de rabbi avram aboul afia maître du maître de la cabala maassite serait décédé dans la région du drach lui même voilà donc je peux pas vous en dire plus qu'est ce qu'on dit aussi encore qu'est-ce qu'on dit aussi encore que le rabbi tsa de minaco qui a écrit le livre bien sûr sur les tikkunim du zohar il a écrit plusieurs autres livres dont ce livre là voilà il dit ici le hida il ramène ici le hida que la cabala maassite nous vient bien sûr de la bise à de minaco qui la tient de son maître d'abri avram mais il dit quelque chose d'intéressant le hida qui fait partie aussi de notre patrimoine à nous son grand-père à la bacharbi avraham à zoulay lui est née à la mécoubal kadosh qui a écrit ici des dizaines de livres c'est un mécoubal kadosh son grand-père rabbi avraham est né à fès et il a émigré en érette israël je crois à l'âge de 29 ans c'est un haram jeu du 16e siècle il a émigré à l'âge de l'énafès il a émigré alors imaginez un peu l'énafès il est un lieu aussi est un égourage d'espagne et son petit-fils le hida nous dit que raïti kontrasim il dit qu'il a vu il a vu des manuscrits mais mais non mais pérol au chariot c'est allié des rochmat à tsirouf il parle d'été des actions avec les malachim et tout ce qu'il faisait rabbi il s'adména co et où venaient des malachim et lui dévoilé des secrets et il dit ici hacham zébal et marocco vécraver qu'aveur adai il ya doit d'arrivée 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 à co est venu au maroc et sa tombe se trouve dans le drap voilà voilà on dit aussi pour elle s'est développée au 16e et au 10e siècle 17e siècle en hérit d'israël grâce à rabbi elle nous vient à l'origine de du judaïsme de dudra qui était eux on va dire les premiers à travailler sur cette cabala voilà cette juge en cette supposition nous fait penser que rabbi ça des minacos est décédé dans la ville de dudra et pas à tolède comme il y en a qui le disent en 1340 voilà et beaucoup et plusieurs cabalistes de dudra sont montés à tsfat dont rabbi msaouda koen et rabbi haïm et rabbi haïm qui sont montés à tsfat à cette époque des talmides d'im de rabbi d'alévi le grand talmide que l'on connaît c'est rabbi mordechai d'abou zaglo qui est écrit maïna tachoukma ensuite on peut reconnaître aussi rabbi avraham asikira rabbi ossef ben ibgi rabbi msaoud ben tabib rabbi saïd ben barouk biton rabbi msaoud ben mordechai biton eh bien ben ibgi qui écrit un livre sur les dix séphirotes un chant sur les dix séphirotes avec explication dans son livre maol vashemesh et on dit bien sûr que rabbi david alévi avait un don prophétique sans conteste et qu'il a été sanctifié vraiment par les juifs dudra parce que il surpassait tous les mécoubalim de son époque dans la rochma du tsirouf et dans la rochma des chemots des malachim et cetera et cetera ils nous disent ici une chose aussi extraordinaire que le marc ou rabbi a invité à l'élève du harizal rappelle dans ses écrits 3 à ramim qui vient du drap qui sont montés à tsfad qui sont rabbi msaoud hakohen lui qui est monté à tsfad rabbi haïm qui venait aussi de la ville de dudra et qui lui aussi était navi ils disent qu'il avait c'est rabbi haïm qui dit qu'il avait le don de prophétie et rabbi abraham abshalom lui aussi il connaissait donc voilà on voyait un peu de qui il s'agit voilà donc on a parlé de rabbi david hal-levi be'ezat hachem dans les prochains cours on parlera de rabbi mordekha ibu zaglo bien sûr son élève et d'autres hachamim merci de m'avoir écouté et à bientôt be'ezat hachem merci de m'avoir écouté